Paul Piché, tu chantes Jaurès dans le spectacle Hommage à Brel. Est-ce que tu as connu Jaurès avant Brel ou Brel avant Jaurès? J'ai connu Jaurès avant Brel, mais je ne le connaissais pas dans son amplitude, dans le sens que je ne le connaissais pas dans sa grandeur. Je savais qui c'était un peu, mais c'est avec Brel que je me suis le plus intéressé, que j'ai approfondi le personnage au niveau des lectures. Et cette chanson, tu ne l'as pas découverte avec Hommage à Brel, avec ce spectacle. C'est une chanson que tu connaissais depuis longtemps, j'imagine. Ben oui, en fait, dès la sortie du disque, du dernier disque de Jacques Brel, donc je pense en 79, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais en tournée et j'avais beaucoup aimé cette chanson. J'avais aimé tout ce disque. Oui, les marquises. Les marquises, c'est magnifique. Et donc, j'avais intégré cette chanson-là tout de suite dans mon spectacle. Je la faisais dans mon spectacle et je la chantais à cappella. Et puis après, aussitôt que j'ai terminé cette tournée-là, j'avais envie de continuer de la chanter, mais je ne la chantais plus dans le spectacle. Mais j'ai toujours fait mes tests de son avec cette chanson-là. Alors, c'est une tradition chez moi. Je chante cette chanson-là à chaque fois que je fais un test de son depuis, je ne sais plus combien d'années que ça donne, 35 ans. Donc, quand on t'a proposé le spectacle, il n'y avait aucune héditation sur le choix des chansons, en tout cas pour celle-là. Exactement. J'avais envie de la faire, surtout avec Benoît Sarrazin au piano et tout. Parce que moi, je faisais ça a cappella. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même ambiance. Mais là, donc, oui, j'ai eu envie de faire ça tout de suite, c'est sûr. Est-ce que Jacques Brel est un chanteur ou un auteur-compositeur engagé, d'après toi? Oui et non. Effectivement, c'est un chanteur engagé, dans le sens que c'est un chanteur, un auteur-compositeur authentique, tellement authentique et vrai que pour certains, parfois, peut-être, son engagement peut leur ressembler de droite ou réactionnaire, peut-être même parfois. Mais c'est quelqu'un d'abord d'authentique. Alors, nécessairement, quand tu as cette volonté de vérité-là, tu te retrouves à dénoncer, à un moment donné ou à un autre, des situations, ou tu te retrouves surtout à avoir un penchant social. Puis, effectivement, c'est un contenu très, presque ethnographique, là, Jacques Brel. Alors, donc, non, c'est un chanteur engagé. Mais ce n'est pas un chanteur engagé comme moi, disons. Moi, je suis un vrai chanteur. Mais c'était ma prochaine question. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te considères comme un chanteur engagé ou un chanteur contestataire? Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose tout à fait, mais je veux dire, je me considère comme un chanteur engagé, parce que c'est sûr, je suis engagé politiquement depuis toujours, même avant d'être chanteur, avant d'être décidé de devenir chanteur. J'étais un militant. J'ai toujours été impliqué, tout ça. J'ai toujours été préoccupé par, et la solidarité humaine, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. C'est une émotion qui me bouleverse, cette idée de la solidarité humaine. Ça me tire les larmes. Alors, c'est naturel pour moi de faire des chansons avec ça. Parce que pour moi, faire des chansons, c'est d'abord nommer ses émotions. Alors, c'est ce que Bray le faisait. Bon, moi, je le fais aussi, mais ça donne que dans mes émotions, il y a la solidarité, il y a l'engagement. C'est quelque chose que je trouve beau. Alors, je l'exprime, et puis, ça dépend aussi de ce qui se passe autour. Ça dépend des gens, tu sais, qu'est-ce que... Ça dépend des courants, tout ça. Moi, donc, les chanteurs engagés ou les artistes qu'on dit engagés, c'est souvent des haut-parleurs pour les gens, un peu. On fait juste un peu faire entendre la voix des gens et tout ça. Mais il reste que je me considère quand même un artiste qui veut exprimer d'abord le fond de son cœur. Ce qui fait que, évidemment, il va y avoir des chansons qui seront la vie, l'amour, la mort, comme tous les autres chanteurs. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des chanteurs engagés? Est-ce qu'il y en avait plus avant? Est-ce que ça peut changer le monde de faire des chansons qui expriment des idées politiques aujourd'hui encore? Bien, ça peut changer le monde. Tout change le monde. Il s'agit de participer au monde pour le changer. Je pense que la chanson engagée existe encore, mais c'est très différent aujourd'hui. Je pense que, si je regarde ce qui se passe au Québec, en tout cas, il y a beaucoup de préoccupations sociales, un peu politiques et tout ça. Mais c'est plus intégré dans les chansons et c'est moins, je dirais, affiché en tant que tel, en tant que chanson engagée. D'exprimer, c'est comme s'il y a un courant qui est passé partout et puis c'est comme si ça faisait partie de la culture de la chanson québécoise, un peu, d'exprimer, d'avoir une approche qui nomme les choses de cette façon-là, de cette façon un peu sociale-là. Mais, à un moment donné, il n'y en avait pas du tout, je te dirais, dans les années 80 où je me suis senti un peu seul à un moment donné. Et puis, ça ne me dérangeait pas tant que ça, mais je trouvais ça quand même curieux. Je veux dire, personne d'autre. Mais c'est revenu, il y en a eu beaucoup d'autres après et avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'artistes qui ont vraiment des préoccupations et des émotions très différentes à exprimer. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de jeunes, nouveaux artistes qui sont très bons et qui fonctionnent, qui remplissent des salles. Ça se passe. Je pense qu'on vit, sans le savoir, une petite période de gloire, un peu, de la chanson québécoise. Mais on ne le sait pas encore, tu sais, mais il y a quelque chose qui se passe, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, à ce moment, qui s'exprime. Après la fusillade de Charlie Hebdo, il y a eu un mouvement mondial très important. Est-ce que tu crois que c'est de la fumée ou il y aura vraiment un après? Est-ce que c'est vraiment un mouvement qui va durer, qui va donner envie aux gens de réfléchir à ce qui se passe? Ou c'est, encore une fois, une espèce d'engouement, un buzz, comme on dit? Non, c'est plus qu'un buzz. Je pense qu'il y a quelque chose d'immense dans cette histoire-là. Ce n'est pas la quantité de victimes qui compte, mais c'est le principe. Comment ça nous touche tous. C'est-à-dire que la société dans laquelle on vit, on la prend pour acquise. On pense que nos libertés sont naturelles, d'une certaine façon. Mais on oublie que ces libertés-là ont été gagnées, justement, par des combats. Il y a des gens qui se sont battus pour défendre la liberté, qui ont perdu leur vie pour défendre la liberté. Eh bien, c'est encore ça qui est arrivé un peu, je pense, avec Charlie Hebdo. Ce sont des gens qui ont perdu leur vie pour défendre notre liberté à tous. Et puis, je pense qu'il y a une vague de solidarité vis-à-vis ça qui a rarement été vue. Je dirais, par contre, qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'il y aura un impact négatif. En le sens que c'est certain qu'à partir du moment que tu assassines des gens, tu réussis à faire peur. Et puis, il y aura un réflexe, malheureusement, de plusieurs, de s'auto-censurer très délicatement, souvent, mais quand même, de le faire. Et donc, ça peut représenter un recul. On va espérer que ceux qui ne se censurent pas, bien, compensent pour tout ça. Mais c'est certain que toutes ces agressions-là ne sont pas faites de façon, je dirais, gratuite. C'est fait avec un but précis. Tu sais, par exemple, quand on pense à des actions, comme ici, il y a deux, des jeunes femmes qui avaient été assassinées. Tu sais, après ça, quand les autres jeunes femmes se retrouvent dans leur famille et qu'il y a des pères très agressifs qui leur disent, « Ben là, toi, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. » Ils ont tendance à écouter parce qu'ils se disent, « C'est déjà arrivé, ça peut arriver. » Tu sais, c'est un peu, mais c'est la même chose pour… C'est une stratégie qui fonctionne, en fait. Oui, et puis on l'a déjà connue ici, la violence faite aux femmes. On la connaît encore aussi, en dehors, si on veut, des intégristes. On la connaît déjà. Mais ça a déjà été beaucoup plus répandu et beaucoup plus menaçant pour les femmes qui devaient se taire et qui savaient que s'ils dépassaient les bornes, les conséquences pouvaient être graves. Alors c'est à ça que ça sert, la violence. Alors il faut vraiment… Et c'est ça la force des gens qui se sont ramassés dans les rues à Paris, le lendemain d'une tuerie comme celle-là. Tous ces milliers de personnes, des millions de personnes qui s'ouvrent finalement, qui disent, « Allez, quelqu'un violent aurait pu venir tuer tout le monde. » Donc ça demande beaucoup de courage à toute une population pour faire ça. Moi, je les admire beaucoup quand même de faire ça. Puis je les remercie de résister. Tu vas nous prendre un nouvel album, j'espère, bientôt, avec des chansons. Je suis en train d'écrire des chansons. Ah oui? Alors un album, ça va venir probablement éventuellement. Tu te sens créatif alors en ce moment? Oui, j'ai plutôt une tendance… Oui, un peu. Ça varie beaucoup. Des journées, oui, des journées, moins. Bon, eh bien, on a bien hâte d'entendre tes chansons nouvelles. Merci, Paul. Merci à toi. Merci. 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 Merci.